L'Organisation mondiale de la santé a célébré comme tous les ans le 17 mai depuis 2005 la journée mondiale contre l'hypertension en organisant une séance de dépistage gratuite et un panel dont la thématique était « Je dois connaître ma tension à la maison ». L'objectif de cette journée est de communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications. C'est un problème de santé publique majeur qui est également en croissance quand on tient le temps du nombre de malades. Si bien que cette journée internationale est pour l'OMS l'occasion de lancer encore un appel à la population générale ou dire à chacune et à chacun où qu'on est, on doit véhiculer le message. Il y a des mesures simples, des mesures en termes d'hygiène alimentaire, la sélection de cette journée mondiale qui est une occasion de parler à la population. Mais ça ne doit pas se limiter à la seule journée du 17 mai. Il faut continuer tous les jours à passer le message. Cette maladie qualifiée de tueur silencieux soit dépistée tôt parce que le problème qu'on a actuellement, c'est que l'hypertension artérielle est souvent révélée par ses complications parce que l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique. Et donc, lorsqu'on prendra l'habitude de prendre même mensuellement la pression artérielle en famille, on pourra dépister tôt. Les patients pourront être pris en charge avant le stade de complication. Les habitudes alimentaires et le mode de vie sont des facteurs favorisant l'hypertension artérielle, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue et autres stupéfiants, ainsi que les régimes riches en sel et ou en gras, et le facteur stress qui est également déterminant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio